Mettez-vous dans la peau de Furt Stelling qui vient de se faire tuer. Comment réagissons-nous face à ce genre de situation ? On empoigne son BR ? On tire sur l'ennemi ? On prend le souffleur ? Et si on ne s'arrêtait pas là ? Si on décidait d'aller au-delà ? Si on décidait de dépasser les limites ? Une fois, deux fois, et pourquoi pas, trois fois, parce que jamais deux sans trois. Puisqu'on est sur cette carte, autant y rester. On se retrouve au niveau du souffleur où nous étions tout à l'heure, mais un autre spectacle va s'ouvrir à nous devant nous, grâce à Nikolai. Lui, il est armé de son BR. Lui, il saute partout, lui, il tire partout, et lui, il nous offre un spectacle, le genre de truc qu'on aimerait faire à chaque partie, simplement, proprement. Je crois avoir compris que votre exigence a augmenté, n'est-ce pas ? Alors laissez-moi vous présenter Rainbow Wolf. Lui, c'est du sniper, c'est des têtes, c'est du Halo 3, c'est du Valhalla, c'est des médailles qui pleuvent et ce sont les ingrédients miracles pour faire un clip mythique qui frôle la perfection divine. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, et c'est pas fini. Bon, il a quand même failli tuer son pote, hein, voilà. Nous parlions de choses mythiques, je vous invite à aller sur la map gardien de Halo 3. Et je ne sais pas trop comment traiter ce clip qui est mythique, mais d'une simplicité sans pareil, d'une fluidité extraordinaire. C'est si simple, c'est dingue. Allez, on fait un saut dans le temps, on passe à Halo 2 Anniversary. Nous allons voir Tank jouer avec son sniper, et vous allez voir que son sniper, il le manie plutôt pas mal. Et pile je dis ça, pile il utilise son BR, une autre arme classique de Halo que vous appréciez particulièrement. Mais regardez les médailles où il en est déjà, et regardez jusqu'où il va, et regardez cet enchaînement. Celui que j'aime le plus, c'est celui-là. Bam, il n'a rien compris le mec ! Nous sommes sur The Pit en début de partie, et nous regardons JR2. Ce n'est pas un clip extraordinaire, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit plaisir, c'est le petit sucre dans le café, c'est le petit café lui-même ! Ce clip est là pour se faire un petit kiff avant de se quitter, parce que ça fait toujours plaisir, parce que comparé aux autres, il est quand même moins puissant, moins fort, mais il y a quand même un talent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, merci à tous d'avoir regardé ce clip shot jusque-là. Désolé si ma voix est un petit peu bizarre, je suis un petit peu malade, pris du nez, pris de la gorge, donc voilà. Les clips que vous avez vus sont issus du net, ce n'est pas des clips de la communauté francophone envoyés par vous, c'est un ancien système que nous avons employé, qui avait été mis en place à l'époque par Eldarion, ça remonte au tout début de la chaîne, et là, ben voilà, un petit plaisir, un petit kiff qu'on se fait avec du beau spectacle mondial, puisque nous allons vers la mondialisation, et là, je vais quitter la vidéo, parce que je vais partir dans des délires politiques qui ne sont absolument inutiles. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez surtout pas à envoyer vos clips, ça nous fera plaisir pour les prochains clip shots. On se retrouve très bientôt, salut à tous, VIVALO ! Sous-titrage ST' 501